Le samedi 19 juillet 2014 est une journée qui est rentrée dans l'histoire belge. Jamais il y a eu autant de personnes mobilisées pour la cause palestinienne. Plus de 15 000 personnes venant de quatre coins du pays, tous pour dire stop à Israël, pour dire stop au bombardement et dire stop au génocide. Derrière ce rassemblement, les jeunes bruxellois. La résistance virtuelle porte ses fruits grâce aux réseaux sociaux. Je suis ici pour soutenir le peuple palestinien qui se fait au privé quand même depuis quelques dizaines d'années. Et je trouve que ce n'est pas normal au 21e siècle d'avoir ce genre de situation. Et nous sommes en train de solidarité pour nos bruxes palestiniennes. Et qu'est-ce que vous attendez notre gouvernement belge ? J'espère qu'il va essayer de prendre les choses en main, mais je ne suis pas très optimiste sur ce sujet là. Parce que la Belgique c'est quand même un petit dé. Je me souviens de la justice des abducteurs. Je trouve que ce sont des joueurs qui sont vraiment en ne sont pas adaptés. Je trouve que les enfants de plus-à-dire sont intéressés à jouer. Je trouve des enfants de plus qu'elles avaient des jouw pauses. En je trouve que l'aise pour la justicerite sur les enfants. Je trouve un rassemblement, pour les enfants de plus qu'il est de plus. File des joueurs de plus. On est malgré tout. Je pense que les gens não se mencrivent pas à tout est le pays. Je trouve que les parents ne Quest qui sont déjà font des jouets de mons et qui sont Je vous invite à nous remercier de palestines de Palestini en de ce conflit le moment de la première fois que possible. Je vous invite à nos l'aise de la salle de l'aise de l'aise de la France de l'aise de l'aise de l'aise de la guerre de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de la guerre de Au moment où ils vont manger, ils vont les bombarder. Je trouve cela onenvaardable, c'est assez pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une tendance pour le déjeuner le déjeuner. Pour le déjeuner le déjeuner avec les terroristes. Pour le déjeuner le déjeuner le déjeuner de catastrophe et la déjeuner de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner de déjeuner de déjeuner de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner de déjeuner de déjeuner de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner de déjeuner de déjeuner de déjeuner un peuple. C'est le ras-le-bol et l'incompréhension totale de la rue belge. La résistance contre l'occupation et l'agression est une cause noble. La résistance est ici, ici, en Bruxelles, en Loïc, en Maas, en Mechelen, en Antwerpen, partout. En Belgique, les villes sont organisées. En Belgique, les villes sont organisées. ... Générique ... Et le masal est un état propre, ils sont prêts de combattre avec des armes face à des personnes sans armes, d'attaquer. Pourtant à l'époque ils vivraient bien ensemble, ils ne croient pas pourquoi aujourd'hui ils veulent leur terre promise, mais la terre appartient à personne, appartient à tout le monde. Normalement on est censé être des frères et des soeurs sur terre. C'est un peu de temps pour nous, et pour avoir la paix dans nos pays, surtout les Palestiniens, et pour l'Etat. Je crois qu'il y a beaucoup de grandes groupes de pays en de grandes groupes de pays. Et quoi vous attendez de l'Esaïque Stade ? Je ne vous attendez pas de l'Esaïque Stade. Je ne vous attendez pas de l'Esaïque Stade. Je ne vous attendez pas de l'Esaïque Stade. Vous êtes venus ? Je suis venus de Yves, mais je suis venus de 2 ans. C'est très important pour vous. Oui, je trouve ça très important. Je savais que c'était une grande manifestation. Je sais que c'est un grand public. Je suis très heureux de voir autant de gens qui se déplacent pour cette cause. Donc je crois que c'est une grande souffrance. La leader de l'Esaïque Stade et countries, всегда de lutter contre l'Esaïque Stade. Je pense qu'il signe des gens sur les trois. J'ai pensé qu'il signifie que les leaders ne font plus rien. Je pense qu'il soit très fort et que nous censons beaucoup de gens sur la rue il se dit qu'il est bien. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont se rendre compte. Vous avez des messages pour le monde ? J'espère que nous avons vu les gens oppressés partout dans le monde et que nous allons commencer par la Palestine. Ce rassemblement ne portait qu'un seul message. La liberté et la paix dans cette région. Avec un Etat palestinien souverain à côté de celui d'Israël. ... ... ... Sous-titrage ST' 501